... Conseil des ministres du JABBA C'est à ce titre que je suis là pour présider cette réunion. Le directeur général vous a indiqué un peu l'ordre du jour de cette réunion. Donc sans plus parler, nous allons commencer tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a une question importante, je crois, qui a été posée. Il est parti, celui qui a posé la question, c'est pourquoi le phénomène continue ? Malgré la lutte, mais parce que c'est une lutte de longue haleine. Parce que le phénomène se transforme aussi. On a des outils de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Mais les terroristes et les gens qui font du blanchiment, qui se nourrissent du blanchiment, adaptent aussi leur stratégie. Donc à chaque fois, il faut adapter la nôtre pour pouvoir les combattre efficacement. Et c'est pour ça que c'est important que les échanges d'informations entre les différents pays se fassent. Chaque fois qu'il y a un cas qui se présente dans un pays, que les autres pays soient informés pour pouvoir lutter efficacement contre cela. Vous savez que le Niger est confronté au phénomène du terrorisme, comme le Mali, comme le Burkina, comme d'autres pays. Et ce phénomène est en train de métastaser. Des pays qui n'étaient pas soumis au terrorisme sont en train de connaître le terrorisme. Notamment le Bénin, qui a connu aussi un mois donné. Donc cette lutte-là, il faut qu'on la renforce. Ce que nous faisons ici, c'est très important. Il faut qu'on se voit le plus souvent possible, qu'on adapte nos outils et qu'on puisse ensemble mener la lutte pour pouvoir faire reculer ce phénomène. Personne ne peut affirmer que la France est derrière le terrorisme. La France, au contraire, a aidé nos pays pour combattre le terrorisme. S'il n'y avait pas eu l'intervention de la France au Mali, je ne sais pas dans quelle situation le Mali serait aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation les autres pays limitrophes du Mali seraient également aujourd'hui. Le JABBA est une institution spécialisée de la CDAO, à qui Manda est confié d'assurer la lutte contre le banchement de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, et pour la mise en œuvre de ces objectifs, le JABBA veille à la mise en place par les États membres des dispositifs juridiques et institutionnels de lutte contre le banchement de capitaux et le financement du terrorisme, conforme aux standards internationaux, en l'occurrence les recommandations du GAFI, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et les conventions internationales pertinentes. Le JABBA entreprend des évaluations mutuelles pour apprécier le niveau de conformité des dispositifs juridiques et institutionnels mis en place par les États membres à l'une des standards internationaux. Et à ce titre, le JABBA organise régulièrement des sessions pour examiner les efforts qui ont été accomplis par les États membres dans la mise en œuvre des standards internationaux en matière de lutte contre le banchement de capitaux et du financement du terrorisme. La présente session a pour objectif de permettre au comité ministériel, qui est l'instance d'éditionnel du JABBA, d'apprécier différents rapports, notamment le rapport d'activité du directeur général du JABBA, le rapport d'évaluation mutuelle du Malais qui vient d'être adopté par la Commission technique. Mais il faut que ce rapport soit adopté de façon formelle par le comité ministériel du JABBA pour permettre sa publication. Des demandes des statiques d'observateurs ont été enregistrées au secrétariat du JABBA et ces demandes seront mises à l'appréciation du comité ministériel. Il s'agit des demandes de l'Agence pour l'inclusion financière AFI et de la GIZ qui ont des intérêts dans la lutte contre les flux financiers illicites et contre ce tissé un partenariat fructueux dans la mesure du possible pour la mise en œuvre des mesures adéquates tendant à freiner les flux financiers illicites en Afrique de l'Ouest. Et nous espérons que ces assises pourront valider les différents rapports qui ont été préparés par les différents travaux préparatoires, notamment les travaux du groupe de travail sur l'évaluation de la conformité, du groupe de travail sur les risques tendantes et méthodes et surtout les travaux de la plénière qui s'est achevée hier après-midi. Et comme vous avez pu le noter, les acteurs qui sont engagés dans la lutte contre les crimes transnationaux veillent au grain. Et c'est pour cette raison que ces différentes saisies ont été opérées. C'est pour dire que chaque État est conscient des enjeux, surtout lorsque nous regardons les menaces sécuritaires dans notre espace. Vous voyez, plusieurs pays font l'objet de théâtres d'attaques terroristes, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria, et sans oublier les attaques pirates qui ont été perpétrées il y a de cela quelques jours dans le golfe de Guinée, notamment dans les eaux du Bénin et du Togo. C'est pour dire que toutes les autorités des États sont conscientes et sont fortement engagées à prendre des mesures adéquates pour apporter une réponse vigoureuse contre tous les crimes transnationaux organisés et contre le blanchement de capitaux, le financement de terrorisme et surtout le terrorisme.